arrêtez juste de réfléchir pour rien ça c'est des excuses et blabla c'est blabla 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 arrêtez de parler juste passer à l'action alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous avez bien bah depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir télé-notification tu connais ici c'est jonathan achille l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé de pouvoir passer à l'action de pouvoir une nouvelle version de toi même d'être motivé à pouvoir créer ton business en ligne pour voyager être libre en gros on est là pour pouvoir tout défoncer dans la life en fait en vérité c'est tout ce qu'on veut aujourd'hui voilà ça fait plus de deux ans que je voyage aujourd'hui je suis en colombie ok pourtant j'ai grandi à l'évrier dans 91 j'ai redoublé mon BEP dans le quartier des pyramides précisément et j'ai réussi à le faire avec un avec un business en ligne que j'ai lancé en 2016 où j'en ai des formations en ligne sur le saxophone que je vois d'ailleurs toujours jusqu'à aujourd'hui tu peux me trouver si tu as besoin d'attendre à chi je vais attendre le saxophoniste tu vas trouver ma chaîne sur le saxophone et voilà je vends des formations en ligne voilà j'ai fait un lancement en 2016 de 20 000 euros en une semaine voilà si j'ai réussi à le faire tout le monde peut le faire à te trouver des excuses faut juste passer à l'action et tu as tout en description si jamais tu vas aller plus loin et passons directement au sujet de la vidéo dans le business en ligne il reste pas grand chose en net c'est le sujet de la vidéo je fais cette vidéo parce qu'en fait j'avais vu une story où il y a un gars qui posait une question qui disait ouais je trouve que voilà ça fait pas beaucoup 20% de marge nette sur le chiffre d'affaires lorsque tu fais du dropshipping ou du commerce tu vois et du coup ça ça m'a marqué parce que je me suis dit mais les gars en fait ils se rendent pas compte en fait en fait il parle de choses qui c'est assez d'ignorance en fait et c'est ok tu vois il n'y a pas de problème on a tous été ignorants mais 20% de marge nette c'est déjà très bien après si tu veux à la fin de la vidéo je te dirai exactement le business où tu peux faire pratiquement du 100% que ton brut ton CA brut soit équivalent pratiquement à ton CA net et du coup je fais un petit rappel pour ceux qui ne savent pas dans un business tu fais il y a la marge brute enfin le chiffre d'affaires brut et après il y a la marge nette quoi surtout ça veut dire qu'en gros quand tu retires toutes tes dépenses qui t'a fallu pour pouvoir faire des ventes eh ben ce qui reste c'est sa marge nette excuse moi et du coup c'est ce que tu as vraiment comme argent en fait ok donc du coup le gars il disait ouais c'est un peu relou quand même sur par exemple si tu fais un million de chiffre d'affaires en vérité il te reste 200 000 euros dans ta poche tu vois par exemple et c'est là que je me dis les gars ils sont ils ont grandi qu'avec internet donc ils calculent pas tout ce qu'il y a autour il voit qu'ils ont connu non parce que c'est vrai pas qu'ils ont grandi avec internet c'est qu'ils ont connu le business que par rapport à internet et ils se disent ouais mais non c'est pas normal les gars sachez que dans les business physiques les business physiques moi j'avais fait j'avais pris je me rappelle j'avais contacté un master franchisé qui avait plusieurs franchises ok et je vais demander c'est quoi les marges ok c'est quoi les marges que l'on fait dans un business tu vois parce que je voulais c'était à l'époque je voulais me lancer dans l'achat de franchise voilà c'était ce que je trouvais ça cool et tout et après le gars il m'a dit bah c'est à peu près 10% net il m'a dit ouais franchement en gros faut que tu partes sur un truc sur 10% net tu vois après j'ai dit 10% net et à l'époque j'avais déjà lancé mon business online sur le saxophone et mon business online sur le saxophone concrètement enfin si je faisais 20 000 euros de vente c'est pratiquement 20 000 euros de cash quoi en fait tu vois à part retirer quoi le les abonnements clickfunnels les trucs comme ça mais concrètement voilà c'est tout est tout est pratiquement net donc quand il m'a dit ça déjà ça m'avait refroidi mais tout ça pour te dire que voilà il m'avait dit 10% net que les franchises à peu près et tu pouvais franchir genre où c'est du vente du service par exemple là tu peux aller jusqu'à 20% donc en gros généralement c'est 10% et après quand tu as tapé sur google apparemment tu peux même aller sur du 5% et les marques de luxe vont jusqu'à 20% d'accord mais moi quand j'ai parlé avec un gars qui est sur le terrain tu vois sans chercher sur google le gars il m'a dit en gros c'est 10% net ok ça veut dire que le gars il fait un million et fait 100 000 euros net ça veut dire que toutes les marques que tu entends tous les je sais pas moi les apple les google tout ce que tu veux quand on a des milliards c'est pas du net les gars et pourtant vous vous posez jamais la question les gars ils se posent jamais c'est les gars qui posent les mêmes questions quand ils voient des interviews par exemple sur ma chaîne et qui disent ouais c'est du brut ou du net est-ce que tu te poses cette même question genre quand c'est apple qui donne son chiffre d'affaires mais on a fait 4 milliards cette année tu dis pas ouais mais attends c'est du brut ou du net tu dis pas ça tu vois mais déjà j'ai l'impression que les gens disent ça c'est pour se trouver des excuses ou pour je sais pas se conforter pour dire ouais mais en vérité il dit ce chiffre là mais en vérité ça fait pas tant que ça si jamais c'est du net ou etc etc déjà fait des ventes déjà fait des ventes l'objectif c'est fait des ventes et après tu vas optimiser pour pouvoir baisser tes coûts pour pouvoir augmenter ta marge tu vois mais déjà l'objectif c'est de vendre il faut qu'il faut que tu vendes déjà donc moi j'ai l'impression que les gars quand ils posent des questions comme ça c'est qu'ils cherchent des excuses tu vois ils sont en mode chercher des excuses ah mais finalement tu vois tu taffes beaucoup mais pour pas grand chose donc autant que je me lance pas quoi tu vois on dirait que c'est ça quoi donc les gars cherchent des excuses en vérité alors que par rapport à tous les business faire 20% si tu fais 20% de marge nette les mecs tu gifles tout tu gifles pratiquement tous les business physique que tu connais les trucs que tu utilises de l'appel tout ce que tu veux toutes les entreprises physiques tu les gifles donc juste les gars ok il faut être conscient que ouais il y a un chiffre d'affaires après il ya la marge etc on est d'accord mais juste lance toi commence à faire de l'argent et si jamais tu fais même si tu fais 500 mille euros et qu'il t'en reste 100 ça te fait quand même 100k quand même d'accord et ça te fait quand même 100k donc les gars juste arrêtez de trouver des excuses les gars qui disent ce genre de choses là ouais brut net etc et juste lance toi fais de l'argent après tu vas optimiser tes coûts tu vas faire de façon à augmenter ta marge au maximum mais déjà sache que d'une manière générale les entreprises elles font 10% net tu vois et j'ai parlé avec un gars du terre-terre c'était même pas sur google là un gars du terre-terre qui a plusieurs franchises il m'a dit c'est 10% net qu'il fait ok donc arrêtez de chercher des trucs maintenant si tu veux faire de la marge 100% mais c'est ce dont je te parle sur toutes mes vidéos c'est un financement 2.0 c'est tout tu vends du coaching ou tu vends des formations en ligne et bien ça c'est tout l'argent qui rentre c'est pratiquement ton CA c'est pratiquement ta marge nette quoi tu vois peut-être aller à 95% on va dire aller à 90% pour être gentil si tu fais de la pub un petit peu aussi pour amener du trafic mais voilà c'est tout c'est pratiquement c'est pratiquement de la marge nette alors si tu fais pas de pub c'est de la marge nette mec tu vois et moi c'est ce que je t'apprends dans la financeur de preso de toute façon je t'apprends avec le trafic payant et avec le trafic organique après la force du trafic organique c'est que tu payes pas le trafic donc dès que tu fais une vente c'est cadeau quoi voilà donc moi ça fait un moment que je dis que l'argent suit l'attention c'est pas pour rien que toutes les stars je te prends chaque fois l'exemple de Will Smith parce que ça m'a traumatisé je me suis dit mais en fait on est fou de pas se lancer même Will Smith qui est le gars qui est Hollywood il vient sur Youtube ou Instagram mais toi tu te poses encore des questions est-ce que je dois me lancer est-ce que je vais y arriver est-ce que ça a du sens est-ce que est-ce que est-ce que quoi arrête un peu ok il faut juste te lancer après si jamais tu veux pas être influencer 2.0 bah tu veux pas ok il faut autre chose si tu veux mais clairement c'est le business modèle qui te permet de faire le plus de marge ok quand tu fais 100k et ben tu as pratiquement 100k dans ta poche voilà avant impôt évidemment ok et en plus sur tout ce qui est e-commerce tu peux monter même des marges après ça dépend comment tu t'organises mais tu peux monter même plus que 20% tu peux mettre des fois 25 30 40 ça dépend après de quelle source de trafic tu utilises ok donc il y a plein de stratégies donc les gars juste arrêtez en tout cas ceux qui le font arrêtez juste de réfléchir pour rien ça c'est des excuses c'est blabla c'est blabla 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 arrêtez de parler juste passe à l'action passe à l'action tu as un truc à faire tu veux faire du commerce tu fais ok et c'est pas bien imaginons c'est pas parce que tout le monde fait 20% que toi tu vas faire 20% ça se trouve tu vas faire 30% de marge en fait il faut se lancer ça sert à faire des plans sur la comète c'est quand tu es dans quand tu es dans dans l'action tu passes à l'action boum tu rencontres des challenges boum 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 tu cherches de l'information tu améliore etc il faut te lancer et en attendant tu as fait de l'argent pendant que les autres sont en train de réfléchir ouais mais quand même je sais pas si je me lance là ou là parce que là il y a moins de marge et c'est choisi un truc et lance toi après c'est sûr si jamais tu veux faire pratiquement le plus de marge possible c'est en vendant des formations en ligne c'est ce que je t'apprends ou du coaching tu vois ou de toute façon il y a plusieurs sources de revenus que tu peux en tirer je t'ai déjà dit c'est la pub les placements de produits la bonne formation en ligne coaching tout réuni voilà c'est pratiquement de la marge nette donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à mettre un j'aime bien j'aime pas et à me dire un petit peu ce que tu en penses en commentaire donc du coup ouais tu es libre de pouvoir accéder à la masterclass où je te montre exactement comment j'ai fait pour faire les 20 000 euros en une semaine tu as aussi accès à influenceurs 2.0 à un prix super abordable tu peux te lancer pour moi c'est le meilleur effet de levier par rapport à l'argent que tu investis de base ok et l'argent que ça peut te rapporter potentiellement c'est pour moi c'est le meilleur levier c'est pour ça d'ailleurs que je t'en parle et que je te propose ça sur ma chaîne donc je pense que je t'ai tout dit les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et à nous soyez ton camp bon 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 bon